Le texte, est-ce qu'il est basé sur vos voyages, sur des voyages que vous avez pu faire ? Alors moi je suis une mauvaise voyageuse, très mauvaise voyageuse. C'est difficile en temps quand même, non ? Non, je ne suis pas douée pour ça, c'est quelque chose que je trouve difficile. J'admire beaucoup les gens qui voyagent. Pour moi c'est difficile, c'est un gros effort. Mais mes personnages voyagent, et ils voyagent de façon extraordinaire. C'est très bien, ils le font à la place. Et pourquoi cette année 2887 ? Pourquoi cet espace de temps qui est quand même assez loin, mais pas non plus ? Il fallait que ça soit un peu loin, mais pas trop non plus. Et très très bêtement, pour éviter de m'emmêler dans les côtés comptes des années, j'ai donné la date de naissance de mon personnage, c'est l'année de ma naissance, 200 ans plus tard. Comme ça je ne me trompais pas trop. C'est très pragmatique. C'est bien. Isabelle Baudion ? Moi je suis très partagée entre l'envie de bouger, plus pour la découverte, et une nature très casanière. Donc ça me demande aussi de me faire en violence, effectivement, de voyager. Je le fais quand même, je le faisais plus avant, parce que là j'ai des enfants en bas âge, donc j'ai fait quand même une petite pause. Mes voyages se restreignent à l'Angleterre et les régions, enfin les pays proches, comme des voyages en France. Mais oui, j'ai toujours... En fait, j'ai écrit un notif qui est venu, pour le coup, c'est une BD qui s'appelle Le Prétexte, et qui était vraiment sur le voyage, et qui détournait un peu le concept de voyage initiatique. C'est un gars qui, en fait, il a, pour plein de raisons, il a un doute, il se demande s'il pas atteint du virus, tu sais, il a une histoire de rapport d'en protéger. Il ne sait pas, il ne passe pas le test, mais il saisit ça comme prétexte pour se barrer et faire son voyage initiatique, puisque c'est quelqu'un qui a une personnalité très particulière. Et en fait, ce que j'avais trouvé intéressant, c'était... Il était dépaysé par les cultures, par des détails de culture et tout ça, mais c'est quelqu'un qui... Sa conclusion à lui, c'était pas si facile d'être dépaysé, parce que si on regarde bien, si on regarde bien dans le détail, il n'y a pas tant de fossés entre les gens. L'humain reste l'humain, quel que soit son contexte, quel que soit sa culture. Donc évidemment, on se focalise sur les différences, parce que ou c'est ça qui nous intéresse, ou c'est ça qui nous menace, mais ce gars-là, et je suis un peu comme ça, parce que j'ai pas du tout le caractère de ce personnage qui est un enfoiré, donc j'espère que je l'ai pas, mais c'est vrai que c'est une réflexion que moi je me suis déjà faite en voyageant, alors que je suis pas spécialement, enfin je suis quelqu'un plutôt introverti et tout, c'est vrai que j'ai jamais eu trop de mal à m'intégrer, faut peut-être pas abuser, parce qu'il y a vraiment des grosses différences, mais à comprendre ou à me sentir à l'aise au milieu d'autres cultures, parce que moi la première chose que je vois, c'est les choses fondamentalement humaines. Et après les différences culturelles, moi ça va être plutôt, pour moi je vois plutôt un contexte différent. Et du coup c'est vrai que je suis pas facilement, facilement dépaysée, vraiment dépaysée. Je voulais plus parler par des paysages que par des gens. Sofila? So I will give two answers. The first one is that certainly the travel in my books is based on my own experiences. I lived in Sudan for three years, I lived in Egypt for nine years, and I've traveled in many different places, and those experiences go into the text. For example, when Jevic, the main character, learns how to read, he's learning to read for the first time. Of course, I don't remember learning to read English. I feel like I've always been able to read my own language. But I did learn to read Arabic. And so the moment, when the character experiences that moment, when you're struggling and working so hard and nothing makes sense, and then suddenly, suddenly you're getting the story. Suddenly, these letters, they don't look alien anymore, and you just forget about them, and you go past them, and you're reading. So that moment of my learning to read Arabic went into the story. Alors donc, ma réponse va finalement se faire en deux parties. La première partie, c'est que effectivement, quand j'ai écrit l'histoire de Jevic et son rapport à la lecture, je me suis bien évidemment inspirée de ma propre vie. Moi, j'ai vécu au Soudan pendant trois ans, en Egypte pendant neuf ans, et donc je n'ai pas du tout de souvenir de la façon dont j'ai appris à lire ma propre langue maternelle, l'anglais, puisque j'étais trop petite, mais par contre, j'ai des souvenirs très nettes du moment où j'ai appris à lire l'arabe. Et je me souviens vraiment de ce moment particulier où on lutte, on lutte, on lutte, et puis les choses ne font pas vraiment sens, et d'un coup, ça y est, les choses s'éclaircissent, on comprend, et on accède tout de suite à autre chose. Donc vraiment, l'expérience de découverte de la lecteur de Jevic était vraiment basée sur le Soudan. My second answer is that, you know, really the primary way that I travel is through reading. And so, and I think that, again, what we go to fantasy for, what we want to go and we want to travel and experience different worlds, it is transportive to read fantasy, it transports you to another place. And for me, not only fantasy, but all the literature that I love, we were talking earlier about my love for French writers, especially Proust and Marguerite Dura, are the two very important writers for me. So reading their work is also being transported, it's being transported through language. and the struggle for the character is almost, not between two different countries, but between the country of literature and the country of life, and how you inhabit life and literature at the same time. Alors, la deuxième partie de ma réponse, c'est qu'on voyage également à travers la lecture. La lecture, notamment la fantasy, ça ouvre à d'autres univers, à d'autres paysages, à d'autres cultures, à d'autres choses, et à d'autres langues. Moi, je sais que j'adore la lecture et donc la fantasy, mais aussi les auteurs étrangers. J'ai une grande admiration pour deux auteurs français qui sont Proust et Marguerite Duras, qui m'ont vraiment emmenée vers d'autres choses. Et donc, pour Djevic, finalement, le voyage, c'est aussi la différence entre la vie de tous les jours et la vie qu'il trouve dans la littérature, c'est-à-dire ce qui l'emmène ailleurs à travers le texte.